Il y a tellement de baleine, je ne sais pas où voir. Donc là, on est sur une route que le mec, il n'a jamais pris avant. Et il hésitait, il fait, je ne sais pas s'il voulait passer par là, je ne suis jamais passé par là avant. Bon, allez, on y va, on verra ce qu'il se passe. P***** ! T'inquiète pas, c'est pas grave. C'est normal ? Il est très tôt, c'est le dernier jour, donc on s'est réveillé tôt pour avoir le temps de bien rassembler toutes nos affaires et ranger toute la chambre. Prendre notre petit-déj et être prêt pour être à 9h pétante dans la voiture. Prêt à sortir du bateau direct vers l'Islande. On y est presque. Ça y est, c'est le grand moment, on débarque. Nos amis chinois sont toujours derrière nous. Et on va pouvoir s'en sortir du bateau d'une seconde à l'autre. Nous sommes en Islande. C'est parti, est-ce que tu es content, Paulo ? Toujours très content. Super. Bon, on vient de loin, mais je suis un peu jaloux de combien lui vient de l'Ange. Il a dit, on va voir des choses sur la route. Allez, on grimpe. Le premier tour de roue en Islande. Il est 8h17 du matin. La R'exlandaise. Defender. La petite église magnifique. Déjà, ça, c'est joli. C'est fini. On. C'est fini. Nous voilà sur les routes d'Islande, on vient de partir il y a HPA, il y a une petite heure, et on se promène, on sait à peu près où on va, mais quand il y a des trucs sympas on s'arrête de voir, par exemple là il y a cette magnifique cascade qu'on va aller voir de plus près, il ne fait pas glacial, il fait moins 2, moins 3, donc bon c'est pas aussi froid que quand j'étais en Norvège, mais on sent bien quand il y a du vent, on sent bien le froid, donc voilà, on va essayer de faire de belles images, mais en même temps c'est pas compliqué, vu le panorama quoi. Alors, on roule, ça fait je sais pas à peu près 2 heures, on a une chance incroyable parce qu'il fait vraiment 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 très très beau, il n'y a pas de nuages, il y a un soleil, c'est dégagé, il ne pleut pas, il ne neige pas, c'est pas du tout un temps d'octobre, de fin fin octobre, parce qu'il faut savoir qu'octobre c'est quand même le mois où c'est censé être le plus humide, où il pleut le plus, où il neige le plus en Islande de toute l'année, et là on aurait du mal à s'en rendre compte. Donc on est à 10 petites minutes d'une très très belle chute d'eau apparemment, qui s'appelle je crois Salfos et Détiphos, il y en a 2 en fait qui sont l'une après l'autre, on va aller les voir, et espérons que le temps continue comme ça, parce que demain on doit aller prendre un petit bateau pour voir les baleines, alors s'il fait ce temps-là et qu'il n'y a pas de vent, ça serait vraiment idéal, 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 voilà, à toutes les amis. C'était la première fois que je fais pipi sur la lune. Alors Paulo, où est-ce qu'on se dirige maintenant, est-ce que tu sais ? C'est presque ça, on va voir Détiphos et Salfos, qui sont deux très très grandes chutes d'eau, cascades, on a l'impression de marcher sur la lune, vous allez voir, c'est assez sympa. Voilà, les prochains plans, ça devraient être les plans des chutes d'eau que vous allez voir, j'espère que ça valait le coup. Quoi vous dire d'autre, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a une chance de malade sur le temps, c'est incroyable, par contre, on est tellement à une latitude au nord que, là, le soleil est à peu près au maximum au plus haut qu'il ira dans le ciel, de toutes ces vacances d'ailleurs, parce que les joueurs sont encore en train de se récourcir au fur et à mesure, donc il y a à peu près là, le soleil, et il y a un pas plus haut, maintenant il va faire que redescendre. Bon, il y a une petite marche quand même, mais la marche est très agréable. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce qu'on est là, mais on est dans des cubes d'enroche volcanique à perte de vue autour, et tu dois marcher genre, je ne sais pas, un kilomètre, un kilomètre deux, mais ce n'est pas grand-chose, c'est un peu glissant par terre, donc il vaut mieux avoir des chaussures adaptées, mais waouh, c'est beau. Oh là, on commence à voir de l'écume là-bas qui sort derrière les cubes de roche, on commence à entendre le bruit de la chute d'eau. Nous voilà devant Détiphos, la fameuse cascade, on va aller sur une petite plateforme un peu plus haut pour essayer de la voir un peu mieux. On va aller sur le bruit de la chute d'eau. à bouffer un peu au pif on sait pas trop ce que ce que ça vaut ça va être que pour les locaux parce que les bagnoles qui sont garées là c'est que des gros pick up et des trucs comme ça je sais même pas d'ailleurs si l'entrée elle est pas là bon écoute on verra bien voilà mais on est vraiment au milieu de nulle part regarde la bagnole elle est vraiment au milieu de nulle part je peux pas croire qu'il vient de paris ce mec avec son classe G là c'est pas possible j'ai trouvé un petit spot assez incroyable sur la côte on voit toute la côte là bas et comme une falaise Alors nous sommes arrivés à Usavik, la ville tout au nord de l'Islande, pour y voir les baleines. On a pris un petit hôtel qui ne paye pas de mine mais qui est assez sympa et qui a une belle vue sur Usavik. On voit la vieille église en bois d'Usavik. Et là on va prendre le bateau demain, c'est dans ce petit port ici pour aller voir les baleines, espérons. Voilà, la route était vraiment magnifique et maintenant on va se reposer un petit peu avant de ressentir plus tard pour aller se baigner dans les bains géothermes. Nous voilà à Geossi. Geossi c'est apparemment un truc de bain thermal. D'après ce que j'ai trouvé sur internet, ça avait l'air d'être un truc qu'il fallait essayer. J'ai jamais essayé ça encore mais ça m'a l'air sympa donc on va voir ce que ça vaut. Geossi. Alors Polo, est-ce que tu es prêt à aller dans les géothermes ? On peut accrocher ici les trucs. La vue est sympa. Bonsoir à tous. Après un petit bain très sympa dans les géothermes, on va aller prendre un petit truc à manger en ville. Et ensuite, derrière moi c'est l'église en bois, la grande église en bois de Usavik qui apparemment est connue. Usavik c'est la capitale en tout cas de l'Islande, du monde peut-être, pour voir les baleines, je sais pas. Donc si on a un peu de chance, on en verra demain. Donc on se retrouve demain pour un spectacle de baleines peut-être. Good morning à tous. On se retrouve à Usavik ce matin. On a ouvert la fenêtre et ça c'est la vue qu'on a. Je la trouve assez chouette. Donc on voit les fjords, les montagnes, on voit l'église qui dépasse et le petit port ici où, normalement, on va pouvoir aller prendre le bateau pour aller voir les baleines. All right ! Tu sais comment pour aller au classe G ? Yes ! On le retrouve tout à l'heure au petit classe G, on va laisser nos affaires ici vu qu'on va au port qui est juste à côté. Elle est bien gelée, mais je pense qu'elle va démarrer, elle a connu pire que ça. Et maintenant on se dirige vers le port de Usavik. Voilà le bateau qu'on va prendre pour aller voir les baleines. On est en train d'embarquer déjà donc je ne vais pas traîner. Mais la vue est incroyable et j'ai hâte d'y être. Alors voilà, 10 minutes après, ils nous ont obligé à enfiler ces combinaisons que tout le monde a en fait. Apparemment parce qu'on peut perdre un membre tellement qu'il y a du vent et qu'il fait froid, c'est rassurant. Et si on tombe à l'eau aussi. Voilà, donc la mer est calme, le temps est magnifique. Je pense que c'est idéal pour voir les baleines donc j'espère qu'elles vont vraiment être là. Parce que c'était fatiguant quand même d'enfiler ce truc là. Pas évident. Nous voilà officiellement partis en direction de la haute mer. T'as peur, Polo ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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